New York, département des Deux-Sèvres, région Poitou-Charentes. C'est à New York qu'est installée la boutique gourmande de Michel Huvlin, 72 ans, dynamique et toujours passionné. L'Angélique, vous avez déjà dégusté cette petite pâte verte qu'on trouve parfois sur nos galettes des rois. Très sucrée, un peu collante aux doigts et qui se laisse fondre dans la bouche. A la base, c'est une plante qui pousse dans le maré-pois de vin, les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Arrivé dans le laboratoire, on devine un parfum de fruits confits. Michel Huvlin pousse la porte et apparaissent alors plusieurs cuves remplies d'Angélique. Michel Huvlin, confisant gourmand. On la récolte tous les ans, mais ce qu'il y a c'est que la plante, c'est une bise annuelle, c'est-à-dire qu'elle ne fleurit que la deuxième année. Donc sur un champ d'un hectare, par exemple, nous allons en cultiver les trois quarts qui vont servir à faire de l'Angélique qu'on va cueillir la première année. Et l'autre partie sert pour la deuxième année à avoir des graines pour ressemer, pour avoir des plants. On fait tout à la main. Et même, si vous voulez, il y a un problème important. Si vous avez, par exemple, du soleil, quand vous cueillez votre Angélique, il faut vous couvrir complètement les bras, les mains et tout le visage, enfin le visage, parce qu'il y a une photosynthèse qui se fait et ça brûle. Et c'est spécial à l'Angélique. Le principe de notre Angélique, c'est une Angélique qui se consomme comme ça, comme un bonbon, comme une sucrerie. Et les gens s'en servent pour mettre dans leur gâteau, mais à l'intérieur, souvent, pour faire parfumer. Notre compote, on s'en sert aussi pour mélanger avec de la compote de pommes, pour faire des coulis ou pour faire avec un rôti de porc, vous voyez, en cuisine. Mais donc, c'est pas simplement un produit de décor. La légende raconte que l'Angélique a sauvé des milliers de vignes yortaises. Alors que le reste de la France mouvrait de la peste, les habitants de New York, réfugiés dans leur ville, eux, survivaient. C'est une légende, mais je crois qu'il y a quand même du vrai, parce que cette plante pousse, donc, le pied dans l'eau et la tête au soleil. Et en 1630, il y a eu une épidémie de peste dans la région. L'Angélique a une particularité, c'est qu'à la période de la récolte, elle sent très, très, très fort. Et la puce qui transmet la peste a horreur de l'odeur de l'Angélique et la peste n'est pas rentrée dans New York. Alors c'est une plante porte-bonheur. Les enfants, quand ils étaient petits, dans le temps, on leur mettait un petit morceau d'Angélique autour du cou pour les protéger de la maladie. Et sans doute de la peste aussi. Après avoir récolté la plante dans le marais Poitvin, l'Angélique va faire son entrée dans le laboratoire de Michel Huvle. C'est-à-dire qu'on coupe les tiges de la plante et après on les met en fagot et on les amène dans ce laboratoire où nous sommes actuellement. Parce que nous allons la mettre dans un conservateur, c'est-à-dire de l'eau et de la saumure. Et on va mettre ça dans des bacs parce que nous allons nous en servir au fur et à mesure. C'est une tige creuse d'abord. Donc elle fait à peu près 60-70 cm. On les met debout et on met de l'eau et du sel dessus. 15 jours, 3 semaines après la récolte, on peut commencer à travailler. Donc on sort les tiges, on les met dans un bac et on met de l'eau et on fait bouillir ça. Pour attendrir un petit peu la plante parce que cette plante est quand même une plante filandreuse. Donc quand c'est ébouillanté, on sort les tiges une par une et on les épluche une par une. L'angélique confite de Nure est comme son nom l'indique, un bonbon confit. C'est à ce moment qu'intervient le sucre. Il va donner tout le goût à l'angélique qui n'est pour l'instant qu'une simple tige émincée. Retour près des cuves du laboratoire avec Michel Huvelin et Frédéric. Bien, donc les tiges sont mises dans un bac droite. Évidemment, toujours pareil pour pas qu'elles s'écrasent. Et puis nous mettons de l'eau et du sucre. Le premier jour, on met une teneur en sucre de temps. On fait chauffer, on monte à 55 degrés, on arrête, on ventile pour que ça refroidisse lentement. Et après, on laisse reposer pendant 12 heures. Le lendemain, on rajoute du sucre, on refait chauffer, on refait refroidir et on laisse reposer. Comme ça pendant 7 jours. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est que nous remplaçons la sève qui est dans l'angélique par du sucre. La période de repos est aussi importante que la période de chauffe. Le sucre, ça devient le conservateur de la plante. Le plus compliqué, c'est le confisage, parce qu'il y a des degrés à respecter, des temps à respecter. Il faut surveiller les temps de chauffe, le temps de refroidissement, la concentration du sirop. Puisque tous les jours, on rajoute du sirop pour concentrer un peu plus ce mélange. C'est du sucre qu'on fait bouillir avec de l'eau. Je transforme en sirop, c'est liquide. Le sirop est liquide, assez épais. Et enfin, 7 jours plus tard... Alors maintenant, il reste à la détailler, c'est-à-dire la couper en barres. Parce que la barre, c'est ce qui se vend le plus. Et on va la reconditionner, c'est-à-dire la mettre sous ses l'eau avec l'étiquette et tout ça, prête à vendre. Et pendant ce temps, dans la boutique, un client gourmand. Et les clients nuretés se pressent pour savourer leurs bonbons locaux. Jean-Pierre n'hésite pas à le faire connaître au-delà des frontières françaises. Il voyage et le distribue à tous ses amis européens. C'est une découverte pour eux. Ils ne connaissent pas, ils sont surpris par le goût, ils sont... ils sentent bien qu'ils aiment ça. Et vu la réception du goût des gens qui goûtent ce produit-là, ça se passe très bien. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel par rapport à ces pays comme l'Italie, effectivement, ou encore l'Espagne. Il aura donc fallu quasiment un mois pour avoir entre les mains l'Angélique confite de Nior et on devine tout le sucre dans lequel a macéré cette denrée si rare. Je vous explique, on est chocolatier, on fait 35 tonnes de chocolat, on va en vendre 25... enfin 20 tonnes pour Noël. Donc souvent l'été, on n'avait pas beaucoup de travail. Donc c'est pour ça qu'avec l'Angélique, ça compense cette période d'été qui est une période creuse pour la chocolaterie. Donc on n'en fait que 6 tonnes, mais on pourrait en faire plus, mais c'est une volonté de restreindre le produit parce que si on veut bien le faire, il faut le faire en petite quantité et bien. De l'Angélique, Michel Huvelin tire aussi quelques autres produits. Invente quelques bonbons avec liqueur à l'intérieur et autres chocolats. Après avoir vendu son entreprise pour partir à la retraite, il la rachètera parce qu'elle périclitait. Et depuis, les affaires vont mieux. Et j'ai eu horreur de voir les choses disparaître. Et puis d'un autre côté, on fait tellement de plaisir aux gens en sortant encore ces produits de la naphtaline, disons-le. Quand on voit le nombre de radios d'ailleurs, ou de télévisions qui viennent nous visiter, on dit que ça doit intéresser quand même pas mal de gens. On a dans la boutique, on voit beaucoup de jeunes qui viennent, qui préfèrent acheter moins, mais bon. Et là, c'est vraiment important. Et surtout, ils sont très demandeurs. D'où ça vient, le pourquoi des choses. J'adore les bonbons.